C'est sa première visite du matin. Amandine Ozanot, 26 ans, se rend deux fois par jour dans cette résidence senior. Bonjour ! Elle vient aider Marie Thiré, âgée de 84 ans, actuellement sous dialyse. Pour la vaisselle, le lit et surtout... Vous voulez la douche ou la toilette ? La toilette. La toilette, un moment durant lequel l'auxiliaire de vie essaie de favoriser l'autonomie. Je mouille le gant, je le remets dans la main et après ils se font leur visage eux-mêmes. Même pour la toilette intime, ça fait assez pareil. Une aide essentielle pour Marie Thiré. Ça va ? Oui. Sans elle, je ne pourrais rien faire. Surtout ma toilette, ça je ne peux pas tenir debout sans me tenir. Amandine Ozanot est auxiliaire de vie depuis 4 ans pour une société privée. Elle réalise jusqu'à 11 interventions par jour à domicile. Une centaine de kilomètres au quotidien dans la campagne Poitvine. C'est assez pesant parce qu'on peut... Des fois, on passe plus de kilomètres, on passe plus de temps sur la route que chez les bénéficiaires. Il faut aimer la route. Son aide permet à des personnes parfois très âgées de rester à domicile. Germaine Fuseau, 107 ans, est encore très à l'air. Tenez, votre petit cachet. Mais il faut surveiller les médicaments et elle a besoin de compagnie. Il faut vraiment savoir être présent pour eux, être douce, patiente, à l'écoute. C'est très important, l'écoute. Si on n'est pas à l'écoute des personnes, ça ne sert à rien de faire ce métier-là. Très souvent, l'auxiliaire apporte une aide psychologique, très précieuse. Disons que c'est plus une aide morale. Elle me secoue de temps en temps, un petit peu quand je baisse. Amandine Osano touche environ 900 euros par mois, indemnités kilométriques comprises, pour un contrat de 25 heures par semaine. Il faudrait que ce soit payé un peu plus parce que même qu'on a du matériel, on a quand même le dos qui s'use, on a des choses, enfin, donc moi je trouve que ce n'est pas assez valorisé. Il y a en France environ 180 000 auxiliaires de vie, un métier indispensable exercé majoritairement par des femmes.